Il est presque 21h, bienvenue sur CNews, bienvenue dans le grand journal de la présidentielle. A la une ce soir, Bruno Leroux a démissionné. Décision après que le parquet national financier ait ouvert une enquête préliminaire sur l'emploi de ses deux filles comme assistantes parlementaires. Le nouveau ministre de l'Intérieur s'appelle Mathias Feckel. Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur a été nommé dans la foulée de la démission de Bruno Leroux. Son portrait avec Loïc Signor dans un instant. François Fillon n'en a pas fini avec les affaires. L'enquête va être élargie à des soupçons d'escroquerie aggravée, faux et usage de faux. Le candidat de la droite est en meeting à Courbevoie ce soir. Et puis les Etats-Unis interdisent maintenant les tablettes dans les avions sur certaines compagnies. Nouvelles mesures à l'encontre des pays musulmans. On en parle avec Harold Iman. Et mon invité pour commenter l'actualité ce soir c'est Florian Siniqui. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de CNews. Vous êtes spécialiste de la communication de crise. Et il y a de quoi dire évidemment ce soir avec ces affaires. On commence par Bruno Leroux qui a donc démissionné. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé vers 18h10. Il a annoncé qu'il quittait ses fonctions. Quelques heures plus tôt seulement, le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire sur l'emploi de ses deux filles. Comme assistante parlementaire, 24 CDD au total, alors même qu'elles étaient encore mineures, pour un montant de 55 000 euros. Bruno Leroux qui a été convoqué par le chef de l'Etat, par le Premier ministre, avant donc d'annoncer sa démission. Antoine Feneau. C'est à Bobigny, là où il est élu, que Bruno Leroux a donné rendez-vous à la presse ce mardi. Même si cela ne concerne en aucun cas la mission que j'ai aujourd'hui, celle de ministre de l'Intérieur. Je ne veux à aucun prix que ce débat fait d'amalgame puisse porter atteinte au travail du gouvernement. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. C'est donc la conclusion d'une journée qui aura vu le ministre de l'Intérieur pousser à la démission par les révélations de l'émission quotidien. Les journalistes ont mis en lumière l'emploi par Bruno Leroux lorsqu'il était député de ses deux filles, alors lycéenne puis étudiante. Au total, près de 24 contrats courts pour un montant de près de 55 000 euros. Rien d'illégal, problème, ces contrats pourraient avoir eu lieu en même temps que le temps universitaire et donc constitué des emplois fictifs. Bruno Leroux s'est défendu en confirmant l'embauche de ses filles, mais uniquement pendant la période scolaire. Une défense que le ministre a renouvelée lors d'entretiens successifs aujourd'hui, avec Bernard Cazeneuve et François Hollande, visiblement sans succès. C'est donc un désaveu pour Bruno Leroux qui avait lui-même dénoncé pendant l'affaire Fillon l'emploi de proche par un député. Bruno Leroux qui est désormais dans le collimateur du parquet national financier. Ce dernier a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. Alors Florence Iniqui, une affaire rondement menée. Révélation hier soir, quelques heures plus tard, 18 heures plus tard, le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire. Démission de Bruno Leroux dans les heures qui suivent. Il n'y avait pas d'autre solution pour le mise à l'intérieur ? Incontestablement, il n'y avait pas d'autre solution. Il était acculé et il payait là la schizophrénie qui a été la sienne, de taper très fort contre François Fillon, d'aller jusqu'à dire que l'emploi familial devrait être une chose illégale, alors que dans le même temps, lui-même était concerné par ses faits. C'est aussi au fond cette révélation d'affaires pendant cette campagne présidentielle, l'éclatante preuve d'un monde qui change, d'un monde qui a changé et cela correspond aux attentes qu'expriment les Français lorsqu'ils sont interrogés. Ils veulent un renouveau, le renouveau est en train de se produire, ça donne une période particulièrement perturbée. Oui et puis il aurait été difficile que le premier flic de France soit interrogé par les policiers de l'Ocliffe à qui a été confié cette enquête préliminaire. Est-ce qu'il pâtit de l'affaire Fillon, il fait les frais de l'affaire Fillon ou c'est vraiment, comme vous le dites, le monde qui est en train de changer, la société qui est en train d'évoluer ? En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça va être un atout dans la communication de François Fillon parce que ça va banaliser les affaires des emplois familiaux. Oui, mais en même temps, lui, il a démissionné quand François Fillon reste candidat. Bien sûr, c'est ce que j'allais immédiatement vous dire. C'est à la fois d'un côté un intérêt et de l'autre un handicap parce que ça renvoie François Fillon à la situation qui est la sienne, c'est-à-dire de quelqu'un qui a tenu bon et qui a refusé malgré les accusations et au fond la difficulté qui était la sienne parce qu'il est dans une situation qui est massivement rejetée par les Français de vouloir passer la main à quelqu'un d'autre. Oui, on va reparler de l'affaire Fillon qui continue encore ce soir avec une enquête qui s'élargit et de nouvelles accusations. Est-ce que cette affaire, si on peut dire Bruno Leroux, elle sert à l'Élysée, l'exécutif, à taper encore un peu plus sur François Fillon ? Bien sûr, parce que sans le dire, c'est l'illustration que la gauche de gouvernement veut être irréprochable et c'est le meilleur moyen au fond d'handicaper François Fillon en l'enfonçant encore un peu plus dans la crise qu'il traverse. Les révélations de ce soir d'ailleurs sont aussi un élément qui va aggraver la situation de crise qu'il traverse et qu'il n'a pas pour l'instant réussi à véritablement surmonter dans l'opinion. Et le débat d'hier soir, même s'il a été confortable pour lui parce qu'on n'a pas abordé, on ne l'a pas attaqué comme on aurait pu craindre que ce soit fait dans son camp, n'a pas permis de rattraper son retard dans l'opinion publique. Pour Bruno Leroux, crise bien gérée selon vous ? C'est inévitable, il ne pouvait pas faire autrement et on ne sait pas dans quelle mesure il a été contraint de le faire. En tout cas, la démission, c'est un acte fort qui permet de répondre à la situation et d'éviter le feuilletonnage que François Fillon a lui vécu, faute d'avoir démissionné. – Alors le nouveau ministre de l'Intérieur s'appelle Mathias Feckel, il a 39 ans, jusqu'ici il était secrétaire d'État au commerce extérieur. Loïc Signor, dites-nous-en un peu plus. – Déjà, c'est une grosse surprise, Mathias Feckel à la place de Bruno Leroux, ce n'était pas le plus connu des membres du gouvernement. Il était arrivé sur la pente des pieds dans cette équipe gouvernementale à la rentrée 2014, déjà dans le rôle du pompier de service pour remplacer un certain Thomas Thévenous. Rappelez-vous, ce ministre qui ne payait pas ses impôts. Mathias Feckel, il est franco-allemand, un père allemand, une mère française. C'est un député du Lot-et-Garonne, très attaché à son territoire. Il y revient, dit-on, tous les week-ends comme un certain François Hollande à l'époque. François Hollande dont il est proche, mais il fait également le trait d'union avec Benoît Hamon. Il était chargé jusqu'à aujourd'hui de préparer les 100 premiers jours de Benoît Hamon à l'Élysée en cas de victoire de celui-ci en mai prochain. Mais c'est surtout celui qui est présenté comme l'anti-Macron. Ils ont le même âge, 39 ans, ils ont les mêmes diplômes. Prépa, Henri IV, l'ENA, Normalsup, un surdiplômé, Mathias Feckel, mais à l'aile gauche du Parti Socialiste. Au moment où Emmanuel Macron lançait son mouvement En Marche, lui lançait le mouvement Movida, qui devait être en réalité une boîte à idées dans l'objectif de François Hollande d'une nouvelle candidature à l'Élysée. Son grand combat à Mathias Feckel lors de sa mission au commerce extérieur, ça a été de lutter contre le TAFTA, le traité transatlantique, et le CETA, celui avec le Canada, ce qui l'oppose donc à Emmanuel Macron. Mais rien sur la sécurité, sur la police, pas de lien particulier. Et en plein état d'urgence, même s'il ne reste qu'un mois, ça fait désordre. On dit que Bernard Cazeneuve pourrait quand même chapeauter la place Beauvau jusqu'à la fin. Merci beaucoup Loïc. Alors en face, François Fillon va-t-il tenir jusqu'au bout ? Le journal Le Monde révèle maintenant que l'enquête menée à son encontre va être élargie à des soupçons d'escroquerés gravés, de faux et usage de faux. D'après le quotidien, la justice se demande si les époufillons n'ont pas produit des faux pour justifier les salaires versés à Pénélope. Par ailleurs, dans son édition Apparaître Demain, le canard enchaîné accuse le candidat de la droite d'avoir touché 50 000 dollars pour organiser une rencontre entre l'un de ses clients et le président russe, Vladimir Poutine. François Fillon qui est à Courbevoie ce soir en région parisienne, qui donne un meeting. Vous êtes sur place pour CNews. Est-ce qu'il a réagi à ces dernières accusations ? Eh bien non, Caroline, et ces nouvelles révélations ne pouvaient pas plus mal tomber pour François Fillon, qui espérait bien relancer une nouvelle fois sa campagne après le débat d'hier. Des révélations qui interviennent dans la dernière ligne droite de la campagne à 33 jours, maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Pas un mot, donc, justement, de François Fillon sur ses affaires. En réponse aux attaques, le candidat de la droite se montre en homme solide, qui résiste à toutes les tempêtes, qui ne cède jamais des qualités, dit-il, quand on veut être président de la République. Je vous propose de l'écouter. Jour après jour, j'ai résisté aux attaques et depuis hier soir, nous voilà enfin dans la vraie confrontation des projets, la vraie bataille qui compte, celle qui concerne la France, qui concerne les Français et qui concerne leur avenir. Face à ces trois grands défis, il faudra au prochain chef de l'État un vrai projet et un certain caractère. Ce projet, je l'ai, le caractère aussi. Rien n'est perdu parce que dans les profondeurs de notre pays, il existe une force. Il existe une force qui attend son heure. L'entourage de François Fillon qui met aussi en avant son programme et s'attache à démontrer le manque d'expérience d'Emmanuel Macron qui n'aurait pas, selon François Fillon et selon son entourage, la carrure d'un chef d'État. François Fillon qui va désormais accélérer le rythme de la campagne et multiplier les déplacements sur le terrain alors que le rythme de sa campagne était jusqu'ici plutôt lent. Merci beaucoup, Johan Uzaï en direct de Courbevoie. Alors Florian Siniqui, François Fillon vient l'entendre, il pensait enfin être entré dans sa campagne, parler de son programme, du fond et patatras. Voilà que ça recommence en fait. C'est vrai, c'était une opportunité le débat d'hier pour François Fillon parce que ça l'a remis sur le terrain sur lequel il est le plus à l'aise, celui du débat d'idées. Et c'est aussi le terrain sur lequel il n'arrivait plus à aller. Il était devenu totalement inaudible par les révélations successives qui étaient faites sur ses comportements passés et les reproches qui étaient faites. La communication faite par le PNF couvrait l'intégralité de la communication stratégique politique qu'il tentait de déployer. C'était donc un bon coup. Malheureusement, les révélations successives et le feuilletonnage, c'est un poison lent dont va continuer de souffrir François Fillon. Il faut qu'il reprenne le tempo médiatique. Il devrait faire une déclaration très forte sur ses révélations successives pour y mettre fin. Il devrait tout mettre sur la table une bonne fois pour toutes et relancer sa campagne. Tant qu'il ne fait pas cet acte fondateur, il n'arrivera pas à reprendre la main. Mais est-ce qu'il peut encore tenir avec ces nouvelles révélations ? Est-ce que sa candidature va une nouvelle fois être remise en cause ? Est-ce qu'on va encore assister à ses élus, les Républicains, qui lui demandent de se retirer ? C'est trop tard maintenant. Ce sera chaque jour plus compliqué, évidemment. Et on a déjà les candidats de manière définitive à l'élection présidentielle. Donc quoi qu'il arrive, il va aller jusqu'au bout à votre vie ? François Fillon, de toute façon, il a mal démarré. Il a mal répondu dès le départ à cette crise qui s'ouvrait sur son chemin vers la présidentielle. Il a ensuite cessé de commettre des maladresses. Il les paye aujourd'hui. Et plus les révélations vont s'enchaîner, plus il aura du mal à reprendre la main sans un acte très fort. Il est possible de gagner dans ces conditions ? Bien sûr qu'il est possible de gagner, à condition d'apporter la réponse que les Français attendent, de leur démontrer la mobilisation qui est la sienne face à ces accusations. Et en l'état hier, lors du débat, on n'a pas vu, il manquait à François Fillon, ce supplément d'âme pour raccrocher les électeurs qui se sont éloignés de lui. Alors pendant ce temps, les soutiens à Emmanuel Macron se multiplient. Un premier monde du gouvernement a rallié le candidat En Marche aujourd'hui. C'est Barbara Pompili, secrétaire d'Etat, qui estime qu'Emmanuel Macron est le plus à même de battre Marine Le Pen. Autre soutien, l'un des très proches conseillers de François Hollande, Bernard Poignan, qui a quitté l'Elysée dans la foulée. Claire-Elisabeth Beaufort. Attendre le 24 mars, avant d'apporter son soutien à un candidat, c'était la consigne de François Hollande. Mais Barbara Pompili est passée outre ce matin. J'ai décidé d'apporter mon soutien à la démarche, au projet, et donc à la candidature d'Emmanuel Macron. Nous sommes dans un moment de profond remaniement politique, de profond repli sur soi, de montée des extrêmes. Il faut bloquer le Front National, mais il faut aussi comprendre pourquoi il monte. Et je crois qu'il est le seul, aujourd'hui, à apporter une méthode pour faire baisser le Front National. La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité assure avoir informé Bernard Cazeneuve de sa décision. Aurait-elle une nouvelle fois fait preuve de désobéissance ? Selon Jean-Christophe Cambadélis, le chef du gouvernement a demandé à la majorité de rester groupé, mais sans citer Emmanuel Macron. Le patron du PS, lui, charge la ligne politique du candidat d'En Marche. Il a surjoué, on peut dire, une position centrale. Je suis d'accord avec l'un, je suis d'accord avec l'autre, ce qui montre que ce sera un président s'il était président. Il serait d'accord avec tout le monde, mais qu'il n'aurait pas pour autant de colonne vertébrale. L'initiative de Barbara Pompili pourrait faire boule de neige. Jean-Yves Le Drian devait officialiser ce week-end son ralliement à Emmanuel Macron. Mais le ministre de la Défense n'a fait pour le moment aucune déclaration. En attendant, c'est Bernard Poignan, conseiller à l'Elysée et proche de François Hollande, qui vient d'annoncer son soutien à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné, tous ces soutiens, pour Emmanuel Macron ? Parce que là, la balance penche quand même vraiment à gauche. Ça peut être un boulet pour Emmanuel Macron. Il l'a d'ailleurs pressenti. C'est pour ça qu'il a expliqué que tous ces ralliements ne l'obligeaient pas et ne le contraignaient pas. En revanche, en termes d'image, ça va compter. Les Français vont se faire une idée de la raison pour laquelle tous ces ralliements s'effectuent au fur et à mesure. Ça a un sens. C'est aussi pour cela d'ailleurs qu'on l'affichait régulièrement et qu'on en faisait un atout. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hier, d'ailleurs, pour revenir sur la prestation d'Emmanuel Macron, il faut dire qu'il a sans doute été un trop bon élève et qu'il n'a pas su trouver les mots pour parler au plus grand nombre des Français. Son propos reste encore trop compliqué pour être efficace auprès de la majorité des Français, notamment auprès de la part des Français qui s'étaient le plus éloignés de la vie publique et qui pouvaient trouver en Emmanuel Macron une solution nouvelle, un visage nouveau susceptible de les ramener vers les urnes. Alors justement, on va quand même dire un mot de ce débat d'hier soir qui réunit près de 10 millions de téléspectateurs, les cinq plus gros candidats, qui se sont donc affrontés pendant trois heures sur TF1. Au début, plutôt, une heure d'échange policée, puis un débat qui s'est animé et tendu, exercice en tout cas inédit sous la Ve République, avant un premier tour de l'élection présidentielle. Benoît Hamon, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont donc fait un long débat. Les meilleurs moments, c'est avec Marc Pau. Pendant près de 3h30 de débat, les cinq candidats se sont livrés à de nombreuses passes d'armes. Principale cible, les favoris des sondages, au premier rang desquels Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche est principalement critiqué sur les intérêts privés qu'il représente. Une situation dont s'amuse l'ancien ministre de l'économie. Je crois que c'est encore pour moi. Non mais, monsieur Macron, ce n'est pas du tout une attaque à votre égard. Vous n'êtes pas le seul. En même temps, vous vous ennuierez sans moi. Ou alors, pas seulement banquier. Je suis content vraiment pour toutes et tous ce soir. Vous vous ennuiriez si je n'étais pas là ? Marine Le Pen, elle aussi, a à plusieurs reprises été prise pour cible. Que ce soit sur la question de l'immigration, pour laquelle elle a rappelé sa position. Je veux arrêter l'immigration, c'est clair. Et j'assume totalement mon propos. Ou encore, sur les questions de sécurité, attaquées notamment par Benoît Hamon. Je me disais que vous soyez une droguée aux pages faits divers, c'est une chose, mais vous êtes candidate à la présidence de la République. Et je trouve que ça n'est pas très sérieux, ce que vous... D'autres sujets comme l'environnement, le code du travail et surtout le revenu universel ont donné lieu à d'âpres échanges. C'est une idée qui est brillante. Non, à cette étape, je suis pour qu'on soit payé pour travailler ou pour étudier. Les affaires qui ont occupé une large partie de la campagne ont été reléguées au second plan. Ce qui n'a pas empêché François Fillon de faire son mea culpa en fin d'émission. Alors, j'ai pu commettre des erreurs. J'ai quelques défauts, qui n'en a pas ? Mais j'ai l'expérience. À cinq semaines du premier tour, ce débat est donc crucial pour convaincre les quelques 15 millions de Français encore indécis. Deux autres confrontations sont prévues, le 4 avril ainsi que le 20 avril prochain. Alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce débat ? Si on observe la gestuelle ou la prise de parole, qu'est-ce qui vous a marqué ? Ce qui m'a marqué, c'est d'abord la normalisation de Marine Le Pen. C'était un beaucoup. C'était aussi la seule femme sur le plateau. Et elle a su montrer qu'elle était différente de son père, notamment en rigolant, par exemple, aux blagues de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'aurait jamais fait son père. Jean-Luc Mélenchon, évidemment, une maîtrise extraordinaire de l'exercice. Il s'est même amusé à troller les débats par quelques blagues assez efficaces. Benoît Hamon, malheureusement, une maîtrise de l'exercice assez faible. En tout cas, pas au niveau des fonctions auxquelles il concourt. Et j'oublie... Emmanuel Macron. Et j'oublie Emmanuel Macron, dont on a dit qu'il était sans doute bien trop bon élève, avec des mots trop complexes, des formules trop préparées qui, parfois, passaient à côté des objectifs. Et François Fillon ? Et François Fillon, sans doute un manque de supplément d'âme. François Fillon, il a été aussi bon que pendant les primaires. C'est d'ailleurs ce qu'il avait distingué. En revanche, il n'a pas été, à mon sens, suffisamment efficace et engagé, et mobilisé pour convaincre les électeurs qui s'étaient éloignés de sa candidature. Ça reste un exercice efficace au format un peu compliqué, notamment parce qu'au fond, il n'y a que le milieu de ce débat qui a été intéressant. La fin très longue et un certain nombre de candidats très longs à démarrer pour être efficace. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, dans l'actualité, encore Henri-Emmanuel Ické, mort à l'âge de 71 ans. Benoît Hamon parle d'une sorte d'âme-sœur, le candidat socialiste bouleversé par la disparition de l'ancien premier secrétaire, ancien président de l'Assemblée nationale, poids lourd chez les éléphants. Il a succombé à une longue maladie. François Hollande a salué un homme droit, une belle figure morale, socialiste de cœur, de raison et d'action. Il n'a jamais transigé avec ses idées et ses principes. L'actualité à l'étranger. Les États-Unis qui franchissent une étape supplémentaire à l'encontre des pays musulmans. Sur certaines compagnies aériennes, les appareils plus gros qu'un téléphone portable, en clair, les tablettes, seront interdits dans les avions. Harold Eman, en fait, Donald Trump, il ne bouge pas de sa ligne. Non, mais ce n'est pas là quelque chose d'analogue au décret migratoire que des juges peuvent bloquer. Il s'agit d'une mesure purement administrative qui sera adoptée dès samedi. Donc, 50 vols de 9 compagnies différentes, du genre Égyptaire, Turkish Airlines et Tihad, ne pourront pas, au départ de 10 aéroports, Amman, Lecaire, Istanbul, Jeddah, Riyad, Koweït, Doha, Dubaï, Abu Dhabi, Casablanca, j'ai tout dit, ne pourront pas permettre aux passagers d'embarquer leur tablette. Pourquoi ? Parce que dans une tablette, vous avez la place de mettre dans la pile un explosif d'un genre nouveau. Et c'est impossible de mettre ce genre d'explosif dans un téléphone portable. Et les nouveaux, les appareils de détection ne peuvent pas détecter ces explosifs-là. Comment est-ce qu'on sait tout cela ? Eh bien, les services de renseignement ont senti qu'Al-Qaïda au Yémen était en train de préparer quelque chose de ce genre dans le genre attentat. Dans le genre de 11 septembre. Très brièvement, Harold, les Britanniques semblent emboîter le pas aux États-Unis. Alors, les services secrets sont si proches que si l'un fait quelque chose, l'autre va suivre. Mais sauf que, pour les Britanniques, c'est encore plus de destinations qui sont bloquées et encore plus de compagnies, y compris American Airlines et British Airways. Donc, eux, ils vont jusqu'au bout. Et il y aura... Est-ce que ça va un peu bloquer les aéroports pour des vérifications accrues ? Qui va payer pour tous ces employés en surnombre ? Eh bien, Donald Trump a sûrement la réponse. C'est les autres qui vont payer. Le Mexique, peut-être. Merci beaucoup, Harold, pour toutes ces précisions. Merci à vous, Florian Séniqui, d'être venu sur le plateau de CNews. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la météo et le prochain journal, bien sûr. A tout de suite.